Merci, Émilie. Pour la troisième fois, une équipe de jeunes du Collège Résinat à Sumta ira faire un tour aux États-Unis, à New York, pour une compétition importante de ce que vous voyez là, une compétition de robots. C'est assez fascinant. Ils iront puisqu'ils sont hyper performants. Le 3990, c'est le nom de leur équipe, notamment. Alors, Sylvain, vous êtes responsable du programme. Rapidement, pour les gens qui ne se connaissent pas du tout à la maison, c'est quoi ce type de compétition de robots? En fait, le robot, je dirais, c'est un prétexte. Un prétexte pour, je dirais, monter une espèce d'équipe, une équipe d'ingénierie, où est-ce qu'on doit aller compétitionner à l'étranger. Donc, la semaine prochaine, par exemple, on s'en va à Troy, aux États-Unis. Mais dans tout ça, on doit également monter un volet de communication, un volet marketing, un volet financier. Et en fait, nous, on a décidé au Collège Région Assunta de réaliser ce projet-là pour offrir quelque chose de différent aux jeunes, où est-ce que les apprentissages traditionnels, bien, on met un peu ça de côté, puis on fonce vers une grande aventure. Avec nous, une bonne partie de l'équipe est là. Évidemment, ce matin, il y a William et Émilie, notamment, à qui on va discuter. Ça représente quoi pour vous, ce loisir-là de construire un robot pendant des dizaines et des dizaines d'heures? Bien, c'est vraiment une belle expérience. Pour chaque individu, je pense qu'on vit vraiment quelque chose de spécial avec l'équipe. On crée beaucoup de liens avec les autres membres de l'équipe, des liens qui sont très forts. On a une bonne collaboration, tout le monde ensemble, puis on a beaucoup de plaisir. Bon, pourquoi consacrer autant d'heures, William, à faire un robot? Bien, probablement parce que c'est le fun de se rassembler entre amis pour partager une même passion qu'est la robotique. Puis c'est sûr que nous, on est tous des personnes qui aiment beaucoup la science et la technologie, donc c'est ça. C'est une façon d'exprimer votre passion, finalement. Sylvain, dis-moi, ça, c'est le troisième robot? Oui, en fait, c'est l'édition Flappy Bot, qui est l'édition 2013-2014. OK. Donc, on va être au Festival de robotique de Montréal du 20 au 22 mars. Le robot 2012 a été, en fait, nommé robot recru toute étoile mondiale, donc à Saint-Louis, aux États-Unis. Wow. On est allé également l'an dernier, en 2013, donc pour l'édition de Ultimate Asset. Et on a fait une demi-finale de division à Saint-Louis également, aux États-Unis. Donc, on espère, cette année, pouvoir se rendre également. Alors, on vous voit en train de travailler, en train de performer. Ça, c'est à la compétition First. Là, vous avez tiré votre équipe 39-90, puisque vous étiez la 3 990e équipe à vous inscrire. Qu'est-ce que vous devez faire pendant les compétitions? Vous avez atteint des objectifs précis, quoi? Oui, dans le fond, durant les compétitions, on fait du scouting, un peu de la recherche d'informations sur les autres équipes. Et ensuite, sur ce qu'on apprend, bien là, on élabore des stratégies pour justement se rendre plus loin dans la compétition. Bon, alors, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui assistent à ça. Et c'est le party dans les gradins. Ça, c'est assez étonnant. Vous êtes des vedettes. Je comprends bien, puisque vous avez déjà gagné et vous y retournez cette année. On a notre robot sur le plateau ce matin qui s'appelle comment, vous m'avez dit? Flappy Bot. Flappy Bot. Est-ce que vous voulez nous faire une démonstration? Vous avez un collègue qui est là. Je pense qu'il opère un petit ordinateur. Qu'est-ce que le robot pourrait faire sur le plateau pour nous ce matin, Émilie? Bien, en fait, le robot a plusieurs fonctionnalités. Il peut ramasser le ballon ou encore l'attraper avec les ailes. Il peut se déplacer, bien évidemment. Et avec... on a une catapulte qui fonctionne avec un piston. Il peut lancer le ballon. On peut varier la pression pour... on peut aller à des tirs de 12 à 18 pieds. OK. Là, ici, on est un peu restreint dans l'espace. Ça vous limite. Mais vous pouvez l'ajuster en fonction des espaces que vous avez, c'est ça? De la distance et de la hauteur qu'on doit lancer. OK. Bien, faites une démonstration. Je vous laisse... Alors, on l'opère comment avec une télécommande, si j'ai bien compris, c'est ça? Vous avez une télécommande entre les mains? OK. Ah, une télécommande de jeux vidéo, finalement. Oui. OK. Quoi d'autre? Ça va avec. Alors, tiens, on vous regarde sur votre démonstration. Donc, les juges, quand ils vous voient opérer votre robot, ils jugent quoi? Ils vont, en fait, ils vont juger différents volets. Par exemple, ils vont juger au niveau de l'esthétisme du robot, au niveau des fonctions mécaniques, au niveau de la qualité industrielle. Donc, dans un premier temps. Ensuite de ça, ils vont évaluer, je dirais, toute la performance sur le terrain. OK. Qui va nous permettre de nous classer pour, par exemple, aller au Mondial de robotique. Mais également, ils vont tout évaluer, tout le projet, tout le projet d'équipe. Donc, nous, on est également impliqués dans la communauté. Donc, on veut faire la promotion des sciences et des technologies auprès des enfants handicapés, auprès des enfants défavorisés. On veut favoriser la persévérance scolaire. Donc, c'est des valeurs aussi qu'on veut transmettre à nos jeunes et qu'on trouve qui sont importantes dans notre société d'aujourd'hui. Mais là, c'est-tu juste cérébral, ce que vous faites, ou c'est le fun? Comment vous vivez ça? C'est le fun, oui, oui. Ça, c'est vraiment dynamique. C'est vraiment chaleureux. Puis, d'être avec toutes ces années, c'est vraiment fun. OK, bien, on va aussi montrer un extrait en image de ce que le robot peut faire. Ici, il est limité vu l'espace qu'on a. Bien, vous pouvez le lancer très haut et très loin, ce ballon-là, c'est ça? On peut le lancer jusqu'à 18 pieds, jusqu'à peu près jusqu'à 7 pieds de hauteur également. Donc, sur une distance de 18, 7 de haut. Donc, ça donne des résultats assez incroyables. Combien d'heures par semaine vous pouvez passer sur un projet comme celui-là? On ne les calcule plus. Vous ne les calculez pas? Non. Parce que c'est des dizaines d'heures, j'imagine, hein? Il va y avoir des centaines d'heures au total pour le projet. Mais ces jeunes-là ont du plaisir. On a du plaisir en équipe. On est une belle gang, super motivée. Puis, c'est intéressant de les voir travailler. Tu vas l'attraper, là, le ballon? Tu vas-tu te lancer? Ah, il l'a retenu pour l'occasion. Mais merci. Bonne chance aux États-Unis, à New York, pour cette compétition-là. Et bonne chance pour le titre aussi à Montréal. Merci beaucoup. Merci bien. On va à la pause. On aura à vous présenter aussi d'autres choses fort fascinantes pendant la semaine de relâche. Restez là. À la une de la semaine, René Angelil, la récidive d'un cancer. Les messages touchants de ses amis à la suite.